Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une annonce qui décoiffe, une annonce pour tes locations courte durée ou tes locations saisonnières sur Airbnb et sur Booking. On en parle dans quelques instants dans cette vidéo, mais juste avant, générique ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite, tout de suite, abonne-toi à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube justement où on parle de location courte durée, où on parle d'investissement locatif, de sous-location professionnelle et également de conciergerie automatisée d'appartement. D'ailleurs, juste avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer tout de suite une série de 4 vidéos sur comment lancer un business dans la sous-location professionnelle. Tu découvriras ça dans la partie description, tout en bas, tu regardes et tu récupères cette série de 4 vidéos exclusives que j'ai tournées il y a quelques temps et qui va te permettre à toi aussi de te lancer dans ce type d'activité. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment réaliser une annonce qui décoiffe. Alors, on le sait, une annonce qui décoiffe commence déjà par les photos. On le sait tous, que ce soit des photos professionnelles. Il y a aussi des petits hacks à connaître par rapport aux photos et j'avais tourné une vidéo il y a quelques temps que je vais te remettre, je vais te mettre un petit lien au haut ici là. Tu cliqueras et ça te permettra de récupérer cette vidéo justement où j'expliquais par rapport aux photos précisément ce qu'on doit faire. Mais tu vas voir aussi qu'il n'y a pas que les photos. Les photos, c'est une chose, mais il y a aussi le contenu. Qu'est-ce qu'on met dans notre listing, dans notre annonce Airbnb ? Qu'est-ce qu'on va y faire figurer ? Alors, la première chose déjà, c'est bien se mettre à la place du voyageur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une présentation générale de son annonce pour s'adresser finalement à tout le monde. Il va falloir définir ce qu'on appelle un peu son avatar, son client type. Qui vas-tu cibler ? Donc pour moi, il y en a deux principaux. Il y a les professionnels et il y a les voyageurs, les touristes. D'accord ? Donc en fonction du client que tu souhaites attirer, en fonction de la typologie de ton client, si tu veux convertir un maximum de prospects, il va falloir que ton annonce s'adresse spécifiquement à un type de client. Tu vas me dire, oui, mais les autres. Oui, mais qui est ta cible ? Qui tu veux toucher en priorité ? Donc bien évidemment, en fonction de si c'est un professionnel ou si c'est un voyageur, un touriste, l'annonce va être rédigée de manière un petit peu différente. Je te donne un exemple. Si tu sais plutôt la clientèle professionnelle, je vais t'inviter à aller par exemple, pour t'inspirer, pour te donner des idées, je vais t'inviter à aller sur des sites comme Accor, où là effectivement, c'est plutôt une clientèle professionnelle, donc tu verras un petit peu de quoi ils parlent, ce qu'ils mettent en avant. Et au contraire, si tu es plus sur les touristes, eh bien là, je vais t'inviter plutôt à aller consulter des sites comme Pierre et Vacances, qui eux, effectivement, s'adressent plutôt à ce type de client. Donc dès le départ, déjà, essaie vraiment de cibler, de bien comprendre qui est ton client, à qui tu vas t'adresser, pour que du coup, ton annonce soit rédigée en fonction de ton avatar et de ton client type. Ensuite, il va falloir que tu valorises ton logement. C'est-à-dire que, il va bien falloir que tu remplisses toutes les sections sur, je pense à Airbnb et même sur Booking, il y a énormément de sections à remplir. Remplis toutes les sections. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a que 30% des annonces qui sont réellement complètes. Et pourtant, ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence par rapport aux algorithmes, donc les algorithmes Airbnb, mais ça fait aussi clairement la différence puisque le voyageur va avoir une tonne d'informations, un maximum d'informations. Il ne va peut-être pas forcément tout lire, mais sache aussi qu'il y a des clients qui ont besoin de tout lire, qui ont besoin de tout savoir sur l'annonce. Donc ça, c'est super important. Ce qu'il faut bien que tu fasses également, c'est que tu sois narratif. Quand tu vas rédiger ton annonce, tu vas raconter une histoire. Ce n'est pas uniquement appartement, t'es trois, machin, il y a trois champs, etc. Non, si on va raconter une histoire, il faut que ça soit le plus narratif possible. On va aussi commenter toutes les photos. C'est important de bien les commenter et de donner des petits tips, des petites choses. Par exemple, si c'est la photo, par exemple, il y a le canapé en fond de photo, c'est précisé qu'effectivement, le canapé est convertible et qu'il peut accueillir peut-être une ou deux personnes supplémentaires. Il va falloir faire un descriptif accrocheur. C'est-à-dire que la première partie de l'annonce, il faut vraiment qu'elle soit la plus accrocheuse possible et qu'on mette tout de suite les points forts. Pareil aussi dans le titre de l'annonce, super important qu'il n'y ait vraiment que les points forts. Je vois parfois, là encore, ce week-end, j'ai réservé un appartement et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y en a vraiment, c'est totalement n'importe quoi. Le titre n'apporte rien en fait. On n'a aucune information dans le titre. Dans le titre, il faut que ça soit le plus... Je donne un exemple. Si c'est des professionnels que tu vas accueillir, pense au véhicule, pense au parking, pense à la gare parce qu'ils vont se déplacer. Et donc, il faut que ces mots-là ressortent. C'est-à-dire que si effectivement tu as un parking gratuit, il faut que ça soit écrit, qu'il y ait un parking gratuit à 50 mètres ou que si par exemple, c'est proche de la gare, tu es à 20 mètres de la gare. Que ça soit très clair et qu'on puisse tout de suite bien identifier ton logement et qu'on puisse bien comprendre les points forts de ton logement. Autre chose aussi, c'est bien compléter ton profil loueur sur Airbnb. Tu as le profil de ton compte l'idée, c'est de le personnaliser pour que tu crées un lien entre ton client et toi, qu'il y ait un lien qui se construise et que finalement, la personne qui va réserver ton logement s'identifie, qu'en fait, elle se sente chez toi. Alors, c'est vrai que de plus en plus, on dit que maintenant, quand on loue un Airbnb ou une location quant au duré, de plus en plus, c'est au format hôtellerie et qu'en fait, les voyageurs attendent vraiment le même standard qu'un hôtel. Oui, mais justement, gardons encore ce lien qu'il y a entre toi finalement et le voyageur. C'est un peu comme par exemple une grande chaîne d'hôtels qui a sa renommée. C'est ce qui fait aussi que des voyageurs vont louer tel ou tel hôtel parce qu'ils savent que l'hôtel a une renommée par exemple internationale et donc, ils vont peut-être favoriser plutôt tel type d'hôtel. C'est un peu la même chose avec toi en fait. Il faut vraiment qu'il s'identifie à toi et qu'il y ait vraiment un lien tout simplement qui soit créé entre toi et le voyageur. C'est tous ces petits détails finalement qui vont faire la différence et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est les petits détails justement qui vont faire toute la différence et qui vont faire qu'une personne va plutôt réserver un appartement plutôt qu'un autre. Je vois typiquement moi quand je sélectionne, je parcours beaucoup d'annonces et c'est le petit détail, c'est vraiment le petit truc qui fait que je vais me dire ah oui, j'ai plutôt allé chez Louis parce qu'il propose tel ou tel service ou parce que je sens que derrière, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est professionnel. C'est un petit détail à chaque fois qui va réellement faire la différence et ça sera pareil pour toi également. Ensuite, ce qu'il faut absolument c'est faire une description en fonction de sa cible. C'est-à-dire l'idée c'est d'être assez concis, précis et vraiment l'idée c'est d'exciter le voyageur, c'est vraiment de lui donner envie tout simplement de rentrer en contact avec toi. Donc bien entendu, mettre la liste des points forts de ton logement et utiliser un maximum de mots expressifs. Alors comme on a pu voir auparavant, si c'est plutôt une clientèle professionnelle, on va plutôt axer sur les équipements qu'on va trouver dans le logement. Donc je pense par exemple à un bureau pour travailler. Ça va être aussi du haut débit Wi-Fi sachant qu'aujourd'hui Airbnb a justement dans son application intégré la possibilité de mesurer le niveau de Wi-Fi donc ça montre bien que c'est des paramètres qui sont super importants. Donc ça on va vraiment axer plutôt là-dessus. Aussi la localisation si par exemple tu es proche de la gare, proche du centre-ville, proche des transports en commun, proche d'un palais des congrès, proche d'un quartier d'affaires, on va plutôt bien évidemment jouer sur tout ça. Et puis je pense aussi pour les professionnels à tout ce qui est check-in automatisé et tu le sais sur Airbnb ils ont ce qu'ils appellent le business ready c'est-à-dire que si ton appartement est en check-in automatisé il correspond aux critères pour rentrer dans la catégorie des business ready c'est-à-dire des appartements qui sont proposés en priorité justement aux professionnels. Si au contraire c'est plutôt une clientèle saisonnière, une clientèle plutôt de passage touristique, là on va plutôt parler des différents accessoires pour les enfants puisqu'ils vont plutôt voyager en mode famille donc peut-être des lits bébés, des lits d'appoints pour les enfants, des jeux de société, on va plutôt aussi parler des différents centres loisirs qu'on va pouvoir trouver pas très loin du logement, aussi de sécurité dans le logement, tout ça c'est des notions importantes pour des familles, donc des parents qui ont des enfants et qui veulent absolument passer un excellent séjour. Donc là bien évidemment on va axer l'annonce sur autre chose, ça sera peut-être pas forcément justement sur le wifi ou le bureau, on s'en fout un peu, ça n'a rien à voir, tu comprends l'idée, donc c'est bien déterminer les points forts en fonction de la typologie, en fonction de l'avatar de ton client. On se doute bien qu'un lit bébé n'a aucun intérêt dans une annonce pour un professionnel qui va être de passage, pour faire très simple. Ensuite on va faire une mise en avant des plus de son logement, très carrément, donc on va mettre en avant plein de petites choses, je pense notamment au sèche-cheveux, peut-être à la machine à café, on peut aussi dire quel type de machine à café on va mettre, c'est important parce que tu auras des questions par rapport à ça, est-ce que tu as prévu des oreillers éventuellement supplémentaires, tous ces petits points qui font le confort, qui font la différence et qui font finalement le détail, et des petits détails qui vont faire la différence par rapport à la concurrence, d'accord ? Donc ça c'est aussi important, et enfin, si par exemple tu as des petits cadeaux de bienvenue, c'est bien donc d'apporter ces petits services gratuits ou même payants, mais il faut quand même les valoriser, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'effectivement il y aura un petit cadeau de bienvenue, ou par exemple si tu mets des titres de transport ou des plans à disposition de tes voyageurs, si par exemple tu as prévu des locations de vélo, même si c'est payant, il faut en parler, tout ça c'est des petits services en plus qui peuvent aider ton voyageur et qui peuvent clairement faire la différence avec justement la concurrence. Il va falloir aussi anticiper les questions des clients, c'est-à-dire que si tu as régulièrement les mêmes questions, c'est qu'il y a un problème et son annonce, il faut absolument le rajouter. Moi je vois par exemple à un moment donné j'avais beaucoup de questions sur est-ce que le linge est fourni ? Donc dorénavant je l'ai bien écrit dans mes annonces comme quoi le linge est bien fourni, parce que c'est une question qui revenait régulièrement. Tu en auras d'autres comme ça, donc n'hésite pas à les rajouter, peut-être même dans la dernière rubrique tu sais, tu as la rubrique autres notes sur Airbnb, n'hésite pas à rajouter une genre de foire aux questions et puis là toutes les questions qu'on t'a posées, tu les balayes et tu les mets toutes dans l'annonce. Comme ça, il y a tout. Ça va permettre aux voyageurs de ne pas être en attente parce que tu sais, tu as des voyageurs qui parfois sont pressés et s'ils sont hésitants entre deux annonces mais qu'ils ont la réponse de leurs questions dans ton annonce, très clairement, ils vont prendre la tienne plutôt qu'une autre parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'il faut que ça aille très vite. Et l'idée, c'est que si tout est rempli et tout est répondu dès le départ dans l'annonce, ça va quand même clairement aller beaucoup plus vite par rapport au passage à l'action. Et justement, on en arrive au point, on arrive vers la fin de cette vidéo, eh bien, c'est le call to action, c'est-à-dire l'incitation à l'action parce que, bien évidemment, quand tu encères personne son annonce, tu as ce qu'on appelle un prospect. Donc, il est attiré, il est, comment dirais-je, il est concerné par ton annonce et il est prêt quelque part mais il va falloir le conserver jusqu'au bout et peut-être qu'il y a des points justement où il n'est pas, il est hésitant, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est l'inciter à l'action. Donc, l'inciter à l'action, c'est comment ? C'est tout simplement lui dire, ben voilà, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Si vous souhaitez des précisions, sachez que je réponds rapidement, en moins d'une heure, vous aurez votre réponse. L'idée, c'est que si vraiment il est chaud et que derrière, il veut passer à l'action, c'est lui faire comprendre qu'il suffit juste de vous envoyer un petit message sur la plateforme et vous allez répondre dans la foulée pour que du coup, il puisse bien passer à l'action. Ça, c'est important, vraiment ce qu'on appelle le call to action, c'est présent dans tous les types de business, mais ça l'est présent aussi sur notre business de location courte durée qu'on fait tous. Donc, en conclusion, sur cette vidéo, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que bien rédiger son annonce, c'est vraiment essentiel. On le sait, il y a les photos, mais pas uniquement. La rédaction fait aussi partie d'une manière d'opérer. D'ailleurs, il y a même des sociétés qui existent qui font ce qu'on appelle du copywriting spécifique à Airbnb, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire une vraie belle annonce et regardez d'ailleurs les belles demeures. Regardez par exemple tout ce qui relève Château, etc. Ce sont, quand vous regardez un petit peu comment sont faites les annonces, c'est très narratif et il y a beaucoup de, comment dirais-je, de contenu pour raconter une histoire et votre appartement, il y a forcément une histoire, une histoire liée à votre ville ou une histoire liée à vous. Il faut vraiment que le voyageur ait un lien avec vous et je sais aussi que les voyageurs regardent beaucoup les profils, votre profil sur l'annonce pour voir qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous faites tout ça et je peux vous assurer que ça va... Autre chose aussi qui me vient en tête là, que je n'avais pas forcément prévu de vous parler mais qui me vient en tête, c'est que sachez aussi que les voyageurs sont beaucoup plus durs et beaucoup plus attentifs à la qualité de service quand c'est géré par une conciergerie alors que si c'est vous qui louez en direct, ils seront plus compréhensifs, ils seront plus humains, ils comprendront que c'est votre logement et qu'il peut y avoir des petits loupés, etc. Ce n'est pas très grave mais quand c'est une société qui gère l'appartement, alors là, ils attendent le maximum de services que pour eux, c'est identique à de l'hôtellerie donc c'est le même niveau de service, ils ne vous feront pas de cadeaux pour le coup. Donc vous comprenez bien que tout ça, ils le voient notamment avec votre profil tout en bas et également en bas, ce qu'ils vont voir, c'est est-ce qu'il y a des co-hosts justement qui vont gérer votre annonce. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à bien donc rédiger cette annonce, n'hésitez pas aussi à la modifier régulièrement, c'est aussi synonyme pour les plateformes généralement d'un meilleur référencement, ce que ça veut dire que vous mettez beaucoup d'énergie à toujours améliorer votre annonce, je peux vous assurer que dans le référencement ça y participe, c'est aussi que ça va vous permettre de faire des tests tout simplement pour vérifier que telle ou telle information a eu un impact sur derrière la prise de décision de vos voyageurs. Voilà, on a terminé, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, c'est je pense le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On a terminé, comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux, je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501